L'arrivée de Charles Blegoudé personne à l'aéroport pour l'accueillir, ce n'est pas nécessaire le président du comité d'accueil de l'arrivée de Charles Blegoudé, était dans les locaux d'Afrique Soir.net le mercredi 23 novembre 2022. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Gervais Bogasako s'est prononcé sur les dispositions prises pour assurer un bon accueil à l'ex-prisonnier de la haie. Il a insisté sur le fait que les militants, sympathisants ne doivent pas se rendre à l'aéroport accueillir le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Il les invite plutôt à se rendre à la place CP1 de Yopougon. Les dispositions prises pour l'arrivée de Charles Blegoudé sont de deux ordres selon Gervais Bogasako. Il y a un comité d'organisation et il y a un comité d'accueil, a-t-il précisé. Il a de ce fait décliné son rôle en tant que président du comité d'accueil. Mon rôle c'est de dire personne à l'aéroport. Ce n'est pas nécessaire. Si vous aimez Charles Blegoudé, si vous voulez le voir, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'aéroport parce que vous serez le malvenu. Il faut lui rendre service. Vous voulez le voir, venez à la place CP1 à Yopougon, a-t-il déclaré. Allant croire, Blegoudé ne voudrait pas que son retour soit pour narguer les victimes d'ailleurs pour que les autorités acceptent finalement son retour, on a dû dialoguer avec elle. La date du 26 novembre, date de son retour, a été convenue de commun accord avec les autorités ivoiriennes, a-t-il fait savoir. Aujourd'hui tout le monde est d'accord que le 26 novembre monsieur Charles Blegoudé arrive au pays dans un contexte très calme, très sobre, pas de triomphalisme parce qu'il faut respecter la mémoire de toutes les victimes. En tant président du comité d'accueil, je me réjouis du climat qui prévaut, a-t-il relevé. Monsieur Blegoudé une fois qu'il rentre pourra faire sa politique. Mais il faudrait que son retour nous aide à consolider la réconciliation nationale. De l'aéroport jusqu'à ce que nous allions à la place CP1 à Yopougon où il y aura entre 3000 et 5000 personnes pour le bain de foule, tout devrait se passer dans la discipline et le respect. Selon la presse locale, de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, se livrerait à des pratiques peu orthodoxes avec les ex-rebelles de l'Unité pour la Paix en Centrafrique, qui s'étaient pourtant engagés à quitter la coalition rebelle en 2021. Les jours passent et les accusations se multiplient en Centrafrique contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA. Selon la presse locale, il a été établi récemment que le contingent zambien de la MINUSCA utilise les routes rurales de la région de la ville d'Ypi pour distribuer de la nourriture, des armes et des munitions aux éleveurs Pulse de l'ex-groupe armé l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, pour maintenir l'insécurité et l'instabilité, regrette un responsable de la société civile. Des informations confirmées par les autorités militaires du pays. Selon les sources militaires, les casques bleus ambiens, basés dans la région d'Ypi, fournissent des armes aux rebelles que sont les éleveurs Pulse de l'ex-UPC. Des sources au sein de la population locale, citées par les médias locaux, témoignent qu'un récent affrontement entre les forces armées centrafricaines, FAKA, et des rebelles dans la localité de Nguaboudou, à 45 km de Bria sur la route d'Ypi, est directement lié à ce fait. En plus de cette dernière actualité, les casques bleus de la MINUSCA sont également accusés pour leur implication dans divers types d'activités illégales sur le territoire de la République centrafricaine comme trafic d'armes, de drogues, de l'or et du diamant, viols, et assassinats, dénoncent les mouvements de la société civile. Ces accusations interviennent dans un contexte où le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé jusqu'au 15 novembre 2023, le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Un renouvellement vivement critiqué par les centrafricains, qui estiment que, les casques bleus ne s'acquittent pas efficacement de leur mandat de protection des civils. De plus, de nombreux soldats de la paix ont eux-mêmes été vus à plusieurs reprises dans les tentatives de la déstabilisation de la RCA en coopérant avec les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement CPC. Pour plusieurs centrafricains donc, plutôt que de participer à la paix en Centrafrique, les casques bleus participent plutôt à maintenir l'instabilité. C'est pourquoi, dit-on au sein de la population, la prochaine fois, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir compte des souhaits du peuple centrafricain, qui exige depuis longtemps le départ de la MINUSCA.